Si vous me permettez de rajouter quelque chose à cette question, Islème, on va l'appeler, je ne sais pas moi, l'incompris peut-être. L'incompris, c'est une personne qui moi-même, moi-même je ne comprends pas. Un joueur qui donne tellement, tellement, tellement sur le terrain, tellement généreux, et pas seulement que ça, puisqu'il a toujours marqué là où il a été. Et là, juste avec ça, les chiffres ne mentent pas, avec ce record historique, ce n'est pas juste un joueur qui déploie une grosse énergie sur le terrain, qui vient vous presser, qui court beaucoup. C'est un joueur qui marque le meilleur buteur de l'histoire. Donc, je n'ai jamais compris cette étiquette qu'on a pu lui poser. Je ne parle pas d'en dehors du pays, en dehors du pays, il est très respecté, très respecté, et ce n'est pas pour rien, si aujourd'hui il est à Lyon, s'il est à Monaco, sportif, etc. Donc, les gens savent, les techniciens savent que c'est un joueur très important pour une équipe, et nous, peut-être qu'on s'en rendra compte un peu trop tard dans l'avenir. Voilà, moi, j'en profite devant vous, il sait ce que je pense de lui. Je savais, ça fait pas mal de temps que je vous ai dit qu'il allait battre ce record, c'était une évidence, mais voilà, c'est tout à son honneur. C'est une personne, c'est un exemple pour moi, c'est un exemple pour tous ces joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Je leur dis, si vous avez un exemple à prendre, en tout cas, à cette époque-là. Beaucoup d'abnégations, zéro doute, toujours en train de repousser ses limites, très forte personnalité, il compte en lui, et pour moi c'est un exemple. Voilà, donc félicitations à lui.